Bonjour tout le monde, mon nom est Gabrielle Sanson et je suis présentement dans les déserts de sel de Bolivie. C'est magnifique ici comme vous pouvez voir. Je profite de ce petit moment de matin, peut-être à peu près 7 heures le matin, on s'élevait à 4 heures et demie pour vous parler des intestins. Super sujet, hein? Mais en fait, je voulais vous parler qu'est-ce que ça fait l'alimentation moderne sur notre santé, puis qu'est-ce qui se passe en fait vraiment dans le corps. Donc en fait, c'est ce que Jacqueline Lagacé explique dans son premier livre « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique grâce à l'alimentation ». Ce qui se passe, c'est qu'on mange des aliments qui sont transformés, raffinés, cuits, puis pasteurisés. Ces aliments-là, comme entre autres les produits laitiers, les céréales de blé et apparentés, qui créent avec la cuisson, la pasteurisation des glycotoxines. Ces toxines-là, en fait, où tout ce qui est mal digéré, les aliments qu'on n'arrive pas à bien digérer, que ce soit de la protéine animale ou que ce soit croissant, ça, ça va aller dans notre estomac, c'est partiellement digéré et ça s'en va après dans notre intestin. Qu'est-ce qui se passe dans notre intestin? C'est que là, ça crée un environnement malsain. Vous avez probablement tous entendu parler de l'intestin poreux. C'est un peu ça. C'est qu'en fait, les liaisons entre les cellules de mon intestin vont devenir faibles et laisser passer les grosses molécules mal digérées. Le problème avec ça, c'est que certaines de ces molécules-là, qu'on appelle des glycotoxines, qui vont être créées par la cuisson des protéines animales, des produits laitiers, des céréales de blé et parenté, du maïs, des pommes de terre, tout ça, vont passer dans ma lymphe, dans mon sang et à ce moment-là, vont aller sur des récepteurs qu'on appelle les réceptorages dans mon corps. Il va y avoir une réponse immunitaire à ces grosses molécules-là qui sont indigètes, qui sont partiellement digérées. Donc, selon votre prédisposition génétique, vous pouvez développer à ce moment-là intestin irritable, maladie de Crohn, problème de peau, que ce soit de l'eczéma, tout ça, arthrite, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, fibromyalgie, tout ça. Donc, vous voyez le topo. Donc, je parle souvent d'alimentation hypotoxique. L'alimentation hypotoxique, on évite des aliments toxiques, hypo dit peu de toxines, ce qui va faire que je vais avoir moins de ces macromolécules-là qui vont passer dans mon sang. Je vais avoir une réponse, j'aurai plus de réponse immunitaire à ce moment-là, qui va attaquer tranquillement mon corps selon ma prédisposition génétique. Évidemment, de manger hypotoxique, il faut toujours continuer le régime. C'est un mode de vie, selon moi. C'est une façon de manger sain, un retour à la terre. On parle beaucoup du régime paléo aux États-Unis. C'est similaire. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais selon moi, si on mange plus sainement à ce moment-là, on va vraiment avoir une santé optimale. C'est ce que je vous souhaite. Donc, essayez-là. Si vous avez des questions, juste à m'écrire, puis je suis là pour vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée. Mon nom est Gabriel Sanson, puis on se revoit dans une autre vidéo.